Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si tu cliques, c'est parce que tu as lu ce qu'il y avait comme titre. Et tu sais déjà que la vidéo va être ouf. Et je pense que cette vidéo va être ouf. Parce que pour l'instant, j'en sais rien en fait. Cette vidéo va être ouf ou pas ? En tout cas, avec mon coco qui est juste là, on part donc en Suède. Ouais, t'as bien compris, t'as bien lu. On part en Suède. Je pars en Suède, mais je vous emmène avec moi. On va partir là, très vite, très bientôt. J'ai déjà commencé la route d'ailleurs. J'ai récupéré ma remorque chargée tout à l'heure à côté de Paris, à Mantes-la-Jolie. J'ai fait un relais avec un collègue qui lui avait chargé la remorque. Ben voilà. Donc là, je monte en Suède et je suis actuellement à Valenciennes. Donc de là, je vais passer la Belgique, passer le Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et la Suède. Donc il va y avoir plein de pays à traverser, plein de beaux paysages à vous montrer. Et j'ai trop hâte. Franchement, j'ai hyper hâte. Voilà. Et bien, c'est parti. Direction la Suède. Pour l'instant, c'est surtout direction l'Allemagne, parce que je pense que je vais m'arrêter en Allemagne ce soir. Et voilà. Et bien, c'est parti. Let's go, les amis. C'est parti. Direction la Suède. Mes amis, j'ai envie d'être en Belgique pour vous parler de deux, trois petites choses. Donc, en Belgique, il faut savoir qu'il y a une taxe kilométrique. Pas comme en France. En France, on paye les autoroutes et on a des impôts. Et c'est comme ça qu'on paye les infrastructures routières. Mais en Belgique, les polos sont censés et sont obligés d'avoir ça sur le tableau de bord. Celle-ci, c'est le boîtier de l'OBU. Comment l'appelle ? OBU ou Obus, ça ne l'a fait pour des personnes. Et donc, ce boîtier, qu'est-ce qu'il indique ? Alors, on ne voit pas très bien à cause du soleil, je suis désolé. De l'ombre, même, pardon. Mais bon, en fait, sur l'écran, il y a marqué le prix que coûte actuellement le trajet. Donc, c'est 16 centimes par kilomètre. Hop, là, je déboîte en même temps. Donc là, je suis déjà à 7,59 euros depuis que j'ai traversé la frontière franco-belge. Donc là, je me suis situé au niveau de la R3. La R3, c'est le ring qui va en direction de Charleroi. Là, je suis sur le 42 actuellement, en direction de Liège. Il m'a dit qu'aussi le nombre de kilomètres que j'ai parcouru. Donc là, je suis à 47,31. Et on voit, moi, je vois mes pouces, je ne sais pas si vous le voyez. Mais le prix a augmenté, je suis passé à 7,83. Et en dessous, il y a ma plaque d'immatriculation. Voilà, donc c'est pour être sûr que le boîtier appartient bien à moi, à ce tracteur-là. Et voilà. Donc là, on sait que le boîtier appartient à ce tracteur. que j'ai parcouru 47 kilomètres et quelques, que pour l'instant, je coûte 7,83 euros au patron. Ce camion coûte ça pour l'instant. Et que plus je roule en Belgique, plus je vais coûter cher. C'est là pour l'instant, je suis à 16 centimes. Après, il y a des prix, je crois qu'il y a certaines portions qui coûtent un peu plus cher. Alors, je me rabats maintenant que j'ai fini de le doubler. Et même comme ça, je n'arrive pas à voir correctement l'écran. Non, plus c'est flou. Non, voilà, c'est bon. Donc voilà ce que je vous disais. Le prix au kilomètre, le prix total, même 2 kilomètres parcourus et ma plaque d'immatriculation. Bon, en dessous l'étiquette, c'est juste le numéro de mon camion. Donc ça, on s'en fiche. Mais voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire en vrai par rapport à la Belgique. Donc ça, c'est ce qu'il fallait savoir. Bon, après, il y a d'autres choses à savoir. Comme plutôt basé sur le code de la route. Et voilà. Vervaq. Bon, non, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer, pas le camion. En vrai, il est beau, mais... Non, au début, je voulais vous dire que voilà, donc il y a certaines choses au code de la route qu'il faut savoir. Comme dès qu'il se met à pleuvoir, c'est l'interdiction de doubler pour les poids lourds. Ça, c'est important de le savoir. Par contre, même s'il ne pleut pas, mais que la chaussée est humide et qu'on voit qu'en roulant, ça fait remuer toute l'eau, ça fait comme un brassement de l'eau, on va dire. Et bien là, c'est pareil, on n'a pas le droit de doubler à ce moment-là. En fait, c'est dès qu'il y a de l'humidité, on stop, on n'a pas le droit de doubler. Pareil, quand il y a de la neige, bien évidemment, ça paraît logique. Quelque chose d'autre aussi à savoir, donc il y a aussi pas mal de routes qui ont des portions avec l'interdiction de doubler. Donc ça, c'est selon des heures. Donc selon des portions, ça peut être 5-10. De 5h à 10h, on peut doubler. On ne peut pas doubler. Et de 15h à 20h, on ne peut pas doubler. Donc ça, c'est les 5-10, 15-20. Sinon, il y a 7h, 20h. 7h, 19h. Ça peut être, voilà, ça dépend des endroits. Mais bon, souvent, il y a des petits panneaux. Ça, c'est des panneaux comme en France, le panneau rond avec deux camions côte à côte. Ou la voiture, le camion, c'est-à-dire pour dire que c'est intéressant de doubler. Et en dessous, il y a marqué l'heure, la période d'heure sur laquelle tu n'as pas le droit de doubler. Ou alors, il y a des petits panneaux bleus. Et ceux-là, j'ai mis du temps à comprendre. Et en fait, souvent, quand c'est des petits panneaux bleus, ils te marquent en dessous le créneau horaire sur lequel tu peux doubler. Alors voilà, et pendant plusieurs fois où j'étais en Belgique, je ne comprenais pas ce panneau. Et c'est qu'arrivée en Belgique que j'ai demandé, en fait, et on m'a expliqué. Et donc ce petit panneau bleu, c'est pareil, c'est un petit rectangle avec un camion, une voiture. Et en dessous, c'est marqué souvent 19h, 19h, 7h. Ça veut dire qu'on peut doubler de 19h à 7h. Bon, je vais me décaler parce qu'il y a le monsieur de l'entretien des routes qui est là. Voilà. Bon, ça, c'est des petites choses à savoir sur la Belgique, qui sont importantes à savoir. Et c'est tout. Il ne faut pas oublier d'arriver aux Pays-Bas, parce qu'après, je vais aller aux Pays-Bas. J'en profite en même temps pour vous le dire. D'acheter l'Eurovignette. Donc, soit on s'arrête à la frontière. Je ne sais plus comment ça se passe. Ouais, je pense qu'à la frontière, tu peux le faire. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone. Je vais être sur le site eurovignette.com. Et je commande. Alors, selon les entreprises, tu payes soit avec la carte bleue d'entreprise, soit avec une carte S24, si c'est une carte Eurotrafic, ou alors avec une carte carburant. Alors, DKV, ESO, Total, ça dépend de chez qui vous êtes pour le carburant et surtout si le patron, entre guillemets, a pris l'option. Voilà, donc ça, c'est des choses importantes à savoir. Il faut savoir que l'Eurovignette, une fois que tu l'achètes, par exemple, pour le Pays-Bas, c'est dans la même journée que tu arrives au Danemark, qui lui aussi a l'Eurovignette, tu n'es pas obligé de la racheter. Donc, ça veut dire que moi, là, demain ou jeudi, par là, je ne sais pas quand, je vais arriver en Danemark. Dans la même journée, je vais faire Danemark et Suède. Les deux pays sont Eurovignette. Du coup, je ne l'achèterai qu'une seule fois pour le Danemark et pour la Suède. Du coup, j'ai juste une fois l'acheté. Elle coûte 7 balles, je crois, une corneille comme ça. Mais la dernière fois que je l'ai payée, c'était 7 euros. Mais la dernière fois que je l'ai payée, j'étais 6. Parce que quand je travaillais chez Mers avant Ben, ce qui était différent, c'est que lui, je ne sais pas, il avait... Moi, je n'avais pas la payée. Donc, je pense qu'il avait un abonnement à l'année ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ça devait être ça. En tout cas, je sais que les chauffeurs n'avaient pas à se tracasser à l'acheter. Pareil pour Luxembourg, d'ailleurs. Parce que le Luxembourg aussi, c'est l'Eurovignette. De toute façon, pour savoir quel pays est Eurovignette et tout ça, je vous invite à aller voir sur le site de l'Eurovignette. Et là, du coup, vous pourrez voir. Après, chaque pays est un peu différent. Parce qu'en Allemagne, nous, on a ce boîtier-là. La lumière, s'il te plaît. Alors, attendez, je ne peux pas changer de mode de mon appareil photo, ce qui est dommage. Mais bon, voilà, là, vous voyez le boîtier de l'Allemagne. Et lui, en fait, c'est un peu comme ce boîtier-là. Tu peux rouler en Allemagne et lui, il prend l'argent. C'est un peu le même système que celui-là, que celui de la Belgique. Et par contre, si tu ne l'as pas, tu es obligé, et tu as intérêt de le faire, de t'arrêter à la frontière et d'aller sur une borne de la Tool Collect. C'est comme ça, du coup, ça s'appelle le péage en Allemagne, Tool Collect. Et de marquer où tu pars de l'Allemagne, donc ton point de départ, donc la frontière, jusqu'à où tu vas. Donc, si tu vas chez ton client, si tu vas jusqu'à l'autre côté du pays, voilà, il faut bien que tu fasses ça et que tu suives l'itinéraire imposé par la machine, parce que la machine va t'imposer un itinéraire. Si tu ne le respectes pas, alors là, mon gars, dis-toi que 5 minutes après, tu as la police aille au cul et que quand tu as la police aille au cul, ça ne sent pas bon. Parce que la police allemande, elle ne rigole pas du tout, surtout pas avec ça. Donc voilà, hop, là, il y a un petit pirard, mais il sera caché par le panneau. Voilà. Bon, voilà à peu près tout ce qu'il fallait à peu près savoir sur le trajet, les pays concernés. Et puis, voilà, voilà. Bon, après, conseil de chauffeur inter, pour ceux qui comptent faire de l'inter, voilà, si vous arrivez dans une boîte qui fait de l'inter, discutez avec vos collègues pour savoir comment ça se passe dans quel était le pays. Et s'ils ne savent pas, renseigne-toi sur internet, tu trouveras forcément une info. Après, il faut savoir que les pays frontaliens à la France, l'Allemagne, c'est un boîtier, la Belgique, ils font un boîtier. Parce que c'est très important de prendre les taxes. Ceux-là, tu étais vite niqué, en fait. Tout simplement. Après, l'Italie, il y a des payages. En Espagne, il y a des payages. En Suisse, je ne sais pas, je n'y ai jamais été, donc je ne préfère rien vous dire. Et puis, c'est tout. L'Angleterre, il faut une taxe, qui est pour l'instant suspendue à cause du Covid. Pour relancer l'économie, ils ne voulaient pas que laisser la taxe polo, sinon les polos, ils n'allaient pas venir en Angleterre avec une taxe. Et ils ont eu raison de faire ça. C'est très bien. Et voilà, voilà de tout ce que j'avais à dire. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, un peu, tout ça, technique, j'y répondrai dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires, si vous avez des questions ou pas, sur les trajets internationaux. J'y répondrai avec grand plaisir, les amis. Bon, il est 14h41, donc là, je suis, j'ai passé, je suis, je vais même vous dire que je suis à 39 km, voilà, de Namur, il y a 83 de Liège, je suis à 4 km de Floris, sur l'autoroute de Wallonie, sur la E42 A15. Voilà, je ne peux pas vous donner plus d'infos que ça pour le moment, à part qu'il me reste 3h27 de volant dans la journée. Peut-être que je ferai 10h de conduite, ça va dépendre de où est-ce que ça me mène en 3h27, si j'arrive en Allemagne, si j'arrive à trouver un parking aussi. Voilà, à voir tout ça. À voir plus ça, je vais mettre ici, pas mon point d'arrivée, mais mon point, parce que arrivé en Allemagne, avant de passer le bateau pour le Danemark, je vais refaire un plein de gasoil et le GNR, chose que j'ai déjà fait à Valenciennes, mais je vais refaire. Donc là, je sais qu'en 7h46, je suis à la station S24 de Lübeck, Lübeck, c'est au nord d'Ambourg, plus loin d'Ambourg, quand on va en direction de la mer. Donc c'est ça, ça m'arrange de le savoir. C'est très bien, c'est très bien, non, j'étais en train de faire un petit calcul. Voilà, moi je vous laisse, puisque là je parle un peu trop pour le moment, même si c'est bien d'avoir des explications. Allez, Demitri, arrête de parler, il est temps de continuer la route. Là, pour l'instant, c'est direction le Pays-Bas, puis direction l'Allemagne. C'est parti, toujours avec le petit Scania R410 des familles. Allez, me voler au Pays-Bas. C'est pour ça que vous voyez autant de plaques jaunes partout, c'est normal. C'est normal, au Pays-Bas ils ont des plaques jaunes. Bon, alors oui, je roule sur la bande d'arrêt d'urgence, comme le camion qui est devant, comme les camions qui sont derrière. Mais c'est normal, c'est une voie qui est ouverte, au poiloir. C'est une voie qui est ouverte, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Regardez, on le voit là-bas, on le voit là au niveau des flèches. Voilà. Bon, les LED, je ne sais pas si ils arrivent à les filmer. normalement, un appareil photo, n'importe quel objectif, il a du mal à filmer les LED ou à prendre des photos de LED, comme ça. Même les panneaux messages valables sur l'autoroute, c'est compliqué à prendre une photo. Enfin, soit ça, on s'en fiche, c'est pas important. Donc là, j'ai passé Maastricht, Maastricht, pardon, je suis du côté, entre Maastricht et Van Lowe, actuellement. même entre Maastricht et la bifurcation de l'A2. Donc, l'autoroute qui va à l'A2, c'est ça le choix actuellement, mais elle va en direction de Eidavan. Et après, après, tu as la A, je ne sais plus combien, qui monte en direction de Van Lowe. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave, on le saura dans quelques instants, quand on y sera. Il y a beaucoup de machines, quand même, aux Pays-Bas. C'est le pays de la machine, il faut dire. Regardez, encore un. Encore un beau camion. Chose à savoir, aux Pays-Bas, qui est important à savoir, ou autre que l'Eurovignette, que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ici, c'est limité à 80 sur l'autoroute, aux Pays-Bas, donc il faut bien faire attention à ça. Et au niveau des amendes, d'après ce que j'ai compris à l'époque, je travaillais dans le secteur, c'est une certaine somme d'argent par kilomètre. Alors, je crois que c'était une centaine d'euros par kilomètre. Très heureux, pardon, au-dessus. Donc, si tu es à 82, c'est 200 euros, parce que c'est 100 euros par kilomètre. Donc, si tu arrêtes à 81, c'était 100 euros. Là, c'est pour l'exemple. Le prix, je ne suis pas sûr. Et après, il y a sûrement une marge aussi. Ils ne vont peut-être pas arriver. Ils n'ont pas de marge, en fait. Si tu arrêtes à 86, par exemple, tu as 600 euros. Mais voilà, je ne suis pas sûr pour les 100 euros, il y a un prix comme ça, mais je ne sais plus lequel. Mais bon, ça chiffre très vite, du coup. tu as très vite une très grosse amende. Je bégaye, j'ai du mal un peu à parler. Mais bon, c'est tout ce que je vais dire pour le moment, de toute façon. Mais comme je vous ai dit, si vous avez des questions, marquez-les en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et surtout si j'ai la réponse. Si je n'ai pas la réponse, ça va être compliqué de vous répondre, c'est sûr. Mais voilà. Je trouve que l'image que je suis en train de me filmer, elle est belle. Oui, alors ça fait peut-être un peu prétentieux, un peu auto-félation, mais voilà. Je trouve que ça fait de belles couleurs, j'ai l'impression. Moi, c'est ce que je vois sur le retour, en tout cas. Voilà, ce n'est pas comme mon rétroviseur qui lui, par contre, est dégueulasse à mort. Ce n'est pas comme... Voilà. Je ne sais pas ce que c'est ça. Je pense que c'est une usine. Mais je crois que c'est une usine VDL. C'est marqué VDL, mais je crois que c'est une usine de bus. Les bus VDL. Je ne suis pas sûr ça. Je ne comprends pas pourquoi il y a une mini en exposition juste devant. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Ouais, 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 ouais. Je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Alors du coup, je vous laisse là et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand je serai en Allemagne. Voilà. On va faire ça d'ailleurs. À tout à l'heure. bon, comment est le vent mes lustiques ? Je viens de trouver un parking là en Allemagne. Je suis du coup au-dessus de genre, ça n'est rien. Ça n'est rien du tout. J'ai vu tellement de panneaux, tellement de villes que je ne sais pas du tout où je suis à peu près. Mais vous voyez l'Allemagne comme ça ? Mais ben, je ne suis pas là. Voilà un peu pour où je suis. Je suis sur un petit parking par contre, ici, il n'y a rien. Mais si, il y a de la place. Comparé à deux autres parkings que j'ai fait avant, celui-là, il y a de la place. C'est le seul truc qui change. C'est ça, c'est la place. Par contre, je suis claqué, je vais faire 9 heures de coupure cette nuit, repartir. Je suis à 4h07 de la station AS24 de Lubeck. Donc, ça veut dire que je dois être à, je ne sais pas, peut-être 5h30 du bateau. 5h30 de volant, 6h15 avec la coupure. Donc, voilà. Il faut que je calcule à quelle heure il faut que je parte. Parce que là, je viens de m'arrêter. Je n'ai pas encore calculé. Il faut que je l'efface. En même temps, il faut que je lève aussi mes rétros. Parce que là, je ne peux pas rouler avec des rétros aussi dégueulasses que ça. C'est hors de question. J'ai déjà fait toute la journée et ça m'a saoulé. Voilà. Bon, allez, j'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette journée. N'hésitez pas, je pense, à vous le dire maintenant, mais à me suivre sur Snapchat. Donc, Snapchat, c'est Dimitri-Dubat, D-O-T-R. Et pour Instagram, c'est Dimitri-Dubat, D-O-T-R. Voilà. En fait, tout est sur doute dans la description. Vous n'avez plus qu'à checker. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'on n'est pas beaucoup sur Insta. Alors que vous êtes beaucoup sur ma chaîne YouTube. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont Insta. Donc, allez me suivre sur Insta, c'est très important. Il y a des concours et il y a des belles photos, il y a des stories où je dis des conneries, où je montre plein de choses, des belles choses comme des choses un peu moins belles. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà, il faut me suivre sur Insta. Et sur Snap aussi, mais sur Insta, je préfère. Voilà. Il y a aussi TikTok dans la description. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de TikTok. D'ailleurs, d'ici que la vidéo va le sort, peut-être que j'en aurais fait un. Mais au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de TikTok depuis un petit moment. Voilà, voilà. Bon, allez, à demain les loustiques. Et demain, vous allez voir du Danemark et de la Suède. Alors, soyez présents pour la suite de la vidéo. Allez les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. il y a un convoi qui s'est garé devant moi. Hier soir, il y avait un mec embâché. Un gros convoi quand même. il est assez long avec un Mercedes-Sectros devant SLT. Allez. il est temps de rouler maintenant, de reprendre la route et de partir direction le bateau pour l'instant, direction le Danemark qui sera le prochain pays à traverser avant d'arriver en Suèdame. 2 2 0 2 6 6 7 7 9 8 10 12 19 19 21 22 19 21 22 21 22 21 Sous-titrage ST' 501 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 Qui est la Suède sur lequel je viens actuellement d'arriver Voilà, donc on roule actuellement sur la terre danoise, euh suédoise pardon, waouh truc de fou Regardez, il y a que des suédois ici Oula là bas il y a une machine moi, ou il y a une machine, merde le focus il se fait pas Pourquoi tu te fais pas ? Focus, dépêche-toi Ah, bon je vais le faire tout seul, non c'est bon il l'a fait machine danoise d'ailleurs bon je reprends une fois que je suis sorti du port, une fois que j'aurais repris la route une fois que j'aurais sorti, je serais sorti d'ici, parce que là il n'y a pas grand grand chose à voir et euh... aïe, aïe, aïe et voilà, à deux suites de haut ça y est je suis sorti du port, ah bah le feu passe déjà ouvert et euh... bah c'est beau par ici des donc c'est beau c'est beau c'est dommage que j'ai pas le temps de visiter quand même j'aurais bien voulu faire un petit week-end par ici là, ça m'aurait bien plu avoir le temps de visiter bah c'est déjà bien déjà que j'y aille hein, je dis pas le contraire hein c'est même déjà extraordinaire je pensais jamais pouvoir faire ce genre de tour euh... ouais, de bon rien euh... je pensais jamais faire ce genre de tour dans ma carrière donc j'étais déjà content de le faire au moins une fois et euh... c'est un truc de ouf c'est beau je veux cet appartement là, monsieur oui maintenant c'est beau ah, il y a une pub pour le film euh... bah ruc, buruc je sais plus comment il s'appelle j'avais vu les affiches la dernière fois à Nice et là il y a une affiche là aussi bon par contre, il y a un beau temps de vikings hein une petite pluie là ça brouillasse, on va dire, ça brouillasse un peu après 400 mètres, traverser le rond-roi et donner la première sortie du carrière mais euh... voilà c'est même bienvenu en terre des vikings hein je suis content quand même vous pouvez pas savoir en vrai à quel point je suis content content, 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 content par contre, voilà, je préfère vous prévenir si vous voyez des prix par exemple de carburant ou de quoi euh... ne vous dites pas putain, c'est cher non, non, c'est des couronnes là, on est en Suède, du coup, ce sera des couronnes suédoises tout à l'heure, au Danemark, c'était pareil euh... pour le plein, c'était marqué 8, 8, 26, je crois donc c'est des couronnes, hein c'est pas des euros parce que ce sera des euros, c'est très cher par contre, j'ai vu une pub voilà, je vais vous le dire c'était marqué 30 couronnes pour un Big Mac et j'ai regardé, ça coûte euh... si on remet ça en euros, ça ferait 4 euros et 5 centimes si mes souvenirs sont bons donc euh... le Big Mac est 30 centimes moins cher en Danemark qu'en France voilà, vous la prenez, c'est un faux, vous en faites ce que vous voulez mais je vous la donne voilà, c'est tout ce que j'ai fait à dire sur le Danemark et sur les couronnes euh... bah là, on a envié l'autoroute la E4 donc bah c'est parti euh... pour rouler en Suède et tutti quanti non mais j'en ai déjà marre de ce pays il y a des machines partout il y a des machines partout regardez, on va en doubler une de machines à Volvo en plus regardez-moi cet ensemble bon il n'avance pas dans la côte par contre le Volvo mais regardez-moi cette machine il y a des machines comme ça tous les deux kilomètres et euh... c'est un truc de ouf il n'y a que des belles machines avec des porteurs et des semis derrière c'est hyper beau en plus non mais... ce pays va me rendre dingue je suis dingue déjà en fait voilà je suis fou voilà, je suis fou ce pays me rend fou je suis déjà fou euh... fou voilà non mais c'est vrai qu'il n'y a que des belles machines depuis tout à l'heure là et c'est incroyable ce pays devrait s'appeler pas la Suède ça devrait s'appeler Belle Machine Belle Machine Land regardez-là il y a encore une machine qui arrive j'imagine que c'est encore une machine parce que vu toutes les petites loupiottes qu'il y a ça doit être un beau petit truc ouais mais ça c'est pas... ça c'est pas cédrois ça c'est même pas scandinave mais euh... j'adore ce pays j'adore déjà ce pays alors que ça fait euh... à peine une demi-heure que j'y roule j'adore déjà ce pays j'adore déjà ce pays et euh... au total euh... depuis le port j'avais 200 km pour atteindre ma destination bah en gros pour atteindre Gotteborg quoi Gotteborg hein regardez là il y a encore une petite machine là machine porteur bah c'est beau mais que c'est beau il y a que des Scania et des Volvo en plus ici c'est... bah c'est le paradis il manque ici il manque des DAF quand même sans le paradis il y a davantage il y a que des beaux camions il y a que des beaux camtars ça se voit là quand je vais m'arrêter sur le parking ah il va faire nuit je suis dingue sinon j'arrêterai plein 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 de photos mais bon demain matin je suis pas hyper précis d'après ce que j'ai pu comprendre sans m'envoyer un message donc je vais voir euh... je vais leur répondre tout à l'heure quand je serai à l'arrêt mais si je suis pas pressé demain avant de partir c'est pareil je vais me lever et puis je vais faire plein de photos sur le parking ce qui devrait y avoir plein de 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 beau camions j'ai l'impression que vous vous voyez mieux que moi ce qu'il y a devant moi vous avez un temps plus clair que moi tant mieux à la limite Moi j'ai un peu de pluie mais vous ne la voyez pas tant que ça. Il y a un léger brouillard, vous ne le voyez pas tant que ça. Mais tant mieux, ça vous permet d'avoir une belle image que ce que moi je vis actuellement. On va prendre de la liste, mais il va pleuvoir un peu plus fort. Donc on va enlever les intermittents. Les intermittents du spectacle, mort de rire. Hashtag balance ta blague. Nul. Bon allez. C'est trop beau. Chers amis passionnés de la route. Bon, mon camion est là. J'ai fini ma journée, donc je suis sur un beau petit parking là. J'ai envie de faire plein 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 de photos. J'en ai fait facile, déjà une quinzaine. Donc là j'ai fini pour aujourd'hui. Et... Et du coup demain je vais aller chez mon client pour 10h. Mais j'ai rendez-vous à... À... À 10h pardon. Donc je vais pouvoir dormir tranquille. Surtout que j'ai une heure de route. Pour aller chez mon client d'ici. Bah pour aller à Godborg. Mais on va finir cette journée avec ce beau camion suédois. Il est vraiment magnifique. Il y a des gens quand même qui se mettent bien. Par contre chose à savoir. J'ai regardé la hauteur. C'est 4m48. Vous vous imaginez 4m48 ? En France ça passe pas ça. Mais regardez moi ça. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ce camion il est magnifique. Il est magnifique. Moi je le veux bien pour faire de la terre. Bon je me contente de ce que j'ai. Il est très bien mon scanner. Mais là. On a affaire à de la grosse machine. A de la grosse machine. Grosse machine suédoise. Je vais bégayer un peu parce que j'ai hyper froid là. Bah il y a un vent glacial. Il fait... Bon il fait 10 degrés mais il y a un vent très frais. Il y a un vent très frais ici. De toute façon vous devez l'entendre. Dans le micro qu'il y a du vent. Voili voili voilou. Bon moi je vais me remettre au chaud. Et bah on va reprendre tout ça demain tranquille. Et puis ça sera déjà pas mal. Là aussi il y a un beau Mercedes. Il y a plein de beaux camions. Là bas il y a un convoi. Le Volvo je l'ai pris en photo. Là bas c'est pareil. La Citerne c'est un Norvégien. Avec un Scania il est magnifique. Pour ceux qui me suivent sur Instagram. Bah normalement vous l'avez vu. C'est le Scania rouge. Voilà bon après peut-être que d'ici là ça fera peut-être longtemps. Mais bon voilà c'est... Il y a plein de belles machines ici. Mais en Suède on m'avait prévenu qu'il allait avoir de la machine. Mais je pensais pas autant. Franchement je pensais pas autant. Bon allez les amis. Bon allez les amis. Moi je vais me remettre au chaud. Et... Me reposer pour demain. Heureux voir tout le monde. Bien le bonjour c'est le vendredi matin. Et on va commencer cette journée comme on l'a terminé. En regardant les machines. Bon la plus belle ça reste la mienne quand même de machines. On va pas se le cacher hein. Mais euh... Il y a quand même pas... Bon les machines sont parties hein. Elles ont arrêté de dormir. Mais là le Scania qu'on voit au fond il est magnifique. C'est pareil j'ai pris en photo sur tous les angles. Euh... Lui aussi je l'ai pris en photo. Et hier soir j'ai pris un camion en photo euh... Sur tous les angles. C'était un truc de ouf. Mais bon. Ça c'est de la machine en vrai. On a beau dire hein mais ça c'est de la machine. French machine. Bon en tout cas euh... Bah moi j'ai pas tardé à y aller. Et puis euh... Bah j'avais dit que j'allais y être pour 10h. Faut que je parte d'ici pour 9h. Là il doit y être 53 maintenant. Donc il est temps de partir. Et voilà 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 y va nous. Ouais je reprends la route les amis. Regardez moi cette telle maison. Ce beau petit village là. Bah c'est une ferme hein. C'est pas un village mais... Tout est en bois par ici. Ça semble être en bois en tout cas. C'est très joli. Et hier j'ai pas pu trop trop vous montrer le paysage vu qu'il faisait nuit. Parce qu'il fait nuit très tôt. Puis le soleil se lève très tard. C'est normal parce que je suis plus au nord et qu'on est en hiver. Mais euh... Bah voilà c'est trop beau. Franchement c'est un très beau pays la Suède. Je pense que c'est un truc que j'aurais dit le plus dans cette vidéo. C'est vraiment trop beau. Et regardez moi ça. On peut pas me dire que c'est pas beau quand même. On peut pas dire que c'est pas beau. C'est vraiment magnifique. Par contre bon peut-être parce que je suis au sud du pays que je suis encore pas trop loin des côtes. Mais c'est plat en vrai. Je m'attendais à avoir plus de... Bah plus de côtes, de montagnes ou de choses comme ça. Je pensais que c'était plus vallonné que ça. Après voilà peut-être que sud c'est moins vallonné. Là je suis encore près des côtes donc c'est peut-être encore pour ça. Je ne sais pas mais je connais pas bien la Suède après. La Suède je la connais que dans Eurotruck. D'ailleurs la route que je suis en train de faire actuellement je l'ai déjà faite sur Eurotruck. Bien évidemment montée à Göteborg. Ça je l'ai déjà fait sur internet. Euh ouais sur Eurotruck pardon. C'est beau quand même. Moi je veux le hashtag c'est trop beau dans les commentaires. Ça va résumer la vidéo. Non 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 mais franchement. C'était un rêve d'enfant. De venir en Scandinavie. Je veux d'avou que le pays qui m'attirait le plus dans les pays scandinaves c'était plus la Norvège. Et c'est toujours plus la Norvège qui m'attire. Mais le fait d'avoir fait de la Suède là. Oh là là. Ça me réjouit. Et ça me conforte dans l'idée que il va falloir que je revienne ici pendant les vacances. Suède, Norvège. J'ai un collègue qui a déjà fait de la Finlande chez nous. Et il m'a dit tu vas la Finlande c'est encore autre chose comparé à la Suède. Donc déjà rien que ça ça me donne envie aussi de faire de la Finlande. Donc ce message s'adresse à l'exploitation. Si vous avez un petit tour pour la Finlande. Vous connaissez mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez même un message sur l'ordinateur du bord de camion. En plus si vous voulez. Il n'y a aucun soucis. Je suis là. Non c'est beau. Bon allez je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il y a un peu plus loin. On va faire d'autres choses à montrer. Je ne pourrais pas vous montrer mon client. Bon ça parait logique. Je vous l'ai déjà dit. Ah bah lui je l'ai pris en photo tout à l'heure sur le parking. Hop. Et... Bon c'est normal. C'est logique. Je ne prends pas de photos ni de vidéos chez les clients. Bah de vidéos. En tout cas des photos pour moi si. Je vais en prendre. Sûrement. Mais en tout cas je ne vais rien vous montrer. Rien vous filmer. Vous pourrez le comprendre. Ça parait logique. Mais ce qui est dommage. En fait chez les clients comme ça en Suède. Bah les entreprises elles sont hyper grandes et hyper larges. Donc en fait. Bah forcément. Vu que c'est fait pour leur camion. Donc avec porteur et semi. Donc forcément il y a beaucoup plus de place pour se mettre à quai. Là au moins avec ma petite semi là. On fait 9 mètres de moins que eux quand même. Parce qu'eux ils font 25 mètres 25. Et moi je fais 16 mètres 50. Donc on fait en vie. Je fais environ moins de 9 mètres que lui. Moins de 9 mètres que lui. T'imagines 9 mètres c'est énorme. Mais euh. Du coup les parkings là-bas chez les clients c'est grand. C'est énorme. Parce que eux faut qu'ils arrivent quand même à manoeuvrer pour se mettre à quai. Même si eux aussi ils galèrent moins à se mettre à quai. Avec leur porteur et leur semi remorque derrière. Avec euh. Bah. C'est une semi remorque en air traditionnel. Je veux dire. Avec euh. Avec euh. Deux essieux directionnels devant la SMI. Comme un Dolly en fait. Bah c'est un Dolly en fait. Tout simplement. Et euh. J'essaie d'expliquer un peu simplement. Parce que j'imagine qu'il y a des jeunes parmi nous. Qui sait pas forcément ce que c'est qu'un Dolly ou quoi. Bah le Dolly regardez sur le devant de la SMI. C'est deux essieux qu'il y a devant. Voilà. Bon souvent ça dépend. Il y a peut-être des SMI ici. Qui ont euh. Toi limite Dolly intégré. Que tu peux pas enlever. Et ça reste quoi qu'il arrive. Une euh. Une semi remorque. Euh. Trois essieux à l'arrière. Et deux devant. Je sais pas c'est possible ça aussi. Mais euh. Je crois que je saurais pas dire par contre pour ça. Mais voilà. Bon je pense pas. Je pense que c'est un Dolly que tu peux décrocher. Pour que si t'as besoin que de la SMI. Pour faire euh. Tel ou tel client. Je pense que c'est ça. Je pense. Il y a de grandes chances en tout cas. La Suède c'est trop beau. Voilà. Je voulais euh. Arrêter euh. Ce euh. Ce euh. Sur cette phrase. La. Suède. C'est. Trop. Beau. C'est trop 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 beau. Musique Ça y est, j'ai vidé Ben voilà, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas montré Mais bon, entre le dernier cut et ce plan-là Il n'y a pas eu grand chose spécial à montrer Après, on a fait le soleil en pleine gueule, donc je vais mettre mes lunettes du soleil Parce que je suis en train de me bousiller les yeux Mais un truc de violent Là, attendez, du coup, pour le cadrage, là, c'était un petit peu, un peu ouf, voilà Bon, il fallait que je mette mes lunettes Voilà Donc, bienvenue à Göteborg Moi, il faut que je me mette sur la file de gauche Pour aller direction Malmo Il y a des gratte-ciel par ici Bon, il n'est pas gratte-ciel, celui-là, il ne gratte pas vraiment le ciel Mais il est grand quand même, hein, le bâtiment Et voilà, on ranquille l'autoroute Ah, vous devez rien voir avec le soleil Mais bon, c'est pas de ma faute, là, ça y a du soleil Il vaut mieux en profiter Là, il fait très beau Il fait bon, il fait à 14 degrés, là Euh, 13 degrés, pardon En plus, je ne suis pas né Hop C'est une 3 voies Ouais, ça l'a d'être une 3 voies, c'est bon Et puis, ben voilà Donc maintenant, je redescends en Allemagne Je redescends sur Rambourg Donc je reprends la même route qu'hier Reprendre le bateau à Helsingborg Arriver au Danemark Traverser le Danemark Et prendre le bateau à Rotby Tranquille ou bilo Ça va le faire, hein Je l'ai fait hier, ça va le faire aujourd'hui Tranquille En espérant que j'ai le même nombre d'attentes qu'hier Parce qu'hier, les deux ports, je n'ai pas attendu Plus de 15, 20 minutes Donc c'était parfait Faut qu'aujourd'hui, ça fasse pareil Je vous avoue que ça m'arrangerait Comme ça, je rentre Ben, je finis tout Voilà En gros, tout ça, il tape fort là Très à l'écart, il faut vous le dire Et bien c'est parti Ben, en revoir la Suède Je vais commencer à quitter ce beau pays qu'est la Suède Et puis Et puis, voile, 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 voile Profitez de ces derniers plans quand même, hein En Suède Parce que ça fait partie des derniers plans qu'on verra dans ce beau pays scandinave Dans ce pays de vikings Il y avait un petit truc, truc, truc Et puis, voilà Ah ben, je vais me faire doubler par la DB Chunker Non, il ne va pas doubler Now, I remember you and me And how can you last week Yeah All day And all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake Till the sun rise We were in love Couldn't stop us Like a good drug Yeah Never run We hook up in my car Driving so far Playing guitar You'd show me your heart Let down our guards Think with our hearts Stare at the stars We were never apart Drinking too young Way too much fun Out in the sun Nor been when it's gone Took you to prom Danced to our song Dance all night long Till the lights come on It's too late now I remember Every scene And how careless we got It's too late now I remember You and me And how careless we got It's too late now I remember Everything And how careless we could be And how careless we could be And how jealous we could be And how jealous we could be And how jealous we could be Sous-titrage ST' 501